Alors, la personnalité, comment analyser les gens, comment comprendre les comportements des gens en se basant sur leur personnalité. Bienvenue sur cette chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne Psycom. Et bien, il y a plusieurs catégories de personnalités. Plusieurs hôtels se sont penchés sur la personnalité, comprendre les comportements des gens. Le premier auteur à analyser ces concepts ou à bien à l'étudier dans la profondeur, c'est Carl Jung. C'est Carl Jung qui nous a proposé la première classification des personnalités qui parlait de l'introversion et de l'extraversion. Nous allons voir ça. Mais ici, nous allons présenter la catégorie, donc la personnalité telle qu'est théorisée par une mère et sa fille des psychologues. La mère s'appelle Catherine Briggs et sa fille ce Isabelle Briggs. Bien, ces deux femmes nous ont proposé la personnalité, ils ont théorisé sur la personnalité et nous ont donné, donc analysé quatre dimensions de la personnalité. Nous allons voir les quatre dimensions de la personnalité. Mais les quatre dimensions de la personnalité ne se limitent pas là puisque dans les dimensions de la personnalité, nous allons faire des combinaisons pour avoir au moins 16 types de personnalités. Et bien, nous avons presque 16 types de personnalités des personnalités telles que l'on peut trouver dans la communauté, dans la population. Et il y a aussi une démographie, disons, le nombre de personnes qui peuvent se trouver dans une dimension ou dans une autre. Et ces auteurs ont tous étudié, ont étudié tout ça. Voilà. Alors, la première dimension que tu dis le test de Madame Catherine Briggs et Isabelle Briggs. D'abord, le même test s'appelle le MBTI. Le MBTI qui, ou encore, on peut l'abréger en 16 facteurs de personnalité. Puisqu'il y a 16 facteurs de personnalité que ces tests essayent d'analyser. Et bien, la première, nous allons voir d'abord les dimensions. La première dimension, c'est la dimension qu'on appelle l'introversion et l'extraversion. Ou soit extraversion, introversion, il n'y a pas de différence. Alors, dans l'introversion, l'extraversion, elles ont étudié plus beaucoup les notre énergie. D'où nous tirons notre énergie. C'est-à-dire, la personne qui est un extraverti, c'est la personne qui va se recharger quand il entre en contact avec les gens, quand il essaie de parler avec les gens, de saluer les gens, de raconter des histoires avec les gens. Il veut beaucoup plus être en contact avec les gens. C'est la personne qu'on va mettre dans la catégorie de l'extraversion. Ce sont des personnes connues dans la société comme des personnes sociables. Par contre, nous avons l'introversion. Donc, les gens qui sont dans l'introversion, ce sont les gens qui vont se recharger, vont trouver leur énergie plus tôt lorsqu'ils sont seuls. à rester dans un endroit calme, parfois en s'isolant, ne veulent pas beaucoup être dans le contact avec les gens, même s'ils vont être en contact avec les gens, mais ils vont se recharger en restant calme. Ce sont naturellement les personnes qu'on appelle dans notre communauté, dans notre société, des personnes réservées. Alors, les personnes réservées, ce sont les personnes qui se trouvent dans l'introversion. Ça, c'est la première dimension, l'extraversion, l'introversion. Donc, une personne peut être extravertie, il peut être aussi, il peut être introvertie. Voilà. Donc, il peut être, disons, sociable, il peut être réservé. Alors, la deuxième dimension dont ces femmes ont étudié, c'est la catégorie de ce que nous appelons la sensation et l'intuition. Alors, la sensation et l'intuition, c'est la façon dont les personnes recueillent de l'information. Alors, pour les personnes qui ont de la sensation, ce genre de personnes sont plutôt des personnes qui auront besoin de recueillir des informations grâce à leur sens. Ce sont des personnes qui aimeront être en contact avec quelque chose pour bien comprendre, qui aimeront expérimenter quelque chose, qui aimeront voir, toucher, écouter, voilà, pour affirmer quelque chose que ce soit. Mais les personnes qui se trouvent plutôt dans l'intuition, ce sont des personnes qui recueillent l'information par intuition. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir de l'expérience. Ils peuvent imaginer quelque chose et puis essayer de le faire directement. Ils n'ont pas besoin de penser, d'avoir des explications, si quelque chose a marché ou n'a pas marché, si, voilà. Ce sont des personnes qui sont beaucoup plus intuitives et ne sont pas dans la sensation. Ça, c'est la deuxième dimension que ces filles ou ces femmes ont étudié. C'est la catégorie ou la dimension de ce que j'ai appelé la sensation et l'intuition. Par contre, la troisième dimension, c'est la dimension où nous allons trouver la pensée et les sentiments. Alors, la pensée et les sentiments, c'est plutôt dans notre façon de prendre des décisions. Comment nous prenons des décisions? Comment une personne prend la décision? Alors, les personnes qui utilisent la pensée, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus des personnes qu'on appelle des personnes réfléchies. Les personnes réfléchies, pourquoi? Parce qu'avant de faire quelque chose, elles vont réfléchir. Ce sont des personnes qui, avant de prendre une décision, elles vont beaucoup réfléchir. Réfléchir sur ces actes, sur la conséquence de ce qu'elles peuvent faire. Donc, elles préfèrent beaucoup plus la logique. Si je fais ça, il y aura ça, il peut se produire ceci. Ce sont des personnes qui utilisent beaucoup plus leur pensée pour prendre des décisions. Par contre, il y a une autre catégorie des personnes qui ne vont pas utiliser cette pensée ou cette logique-là pour arriver à prendre leurs décisions. Eux, eux, prennent des décisions par leurs sentiments. Ce sont des personnes qui se trouvent dans la catégorie des sentiments. Donc, par émotion ou sous les sentiments, un sentiment quelconque, ils peuvent prendre des décisions, promettre ou faire quelque chose directement sous les sentiments. Alors, ça, c'est plus facile à comprendre puisque ce sont des personnes connues dans notre communauté, dans notre société. On appelle des personnes sentimentales, une personne sentimentale. Alors, ce qu'on appelle beaucoup. Alors, ce genre de personnes se trouve plutôt dans cette catégorie, la troisième catégorie, il y a pensée et sentiments. Alors, il y a des personnes qui utilisent la pensée pour prendre des décisions alors que d'autres personnes utilisent les sentiments ou leurs émotions. Donc, nous avons la quatrième dimension qui se trouve plutôt dans la partie des jugements et de perceptions. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est par rapport à notre action préférée au quotidien. Notre action préférée au quotidien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les personnes qui sont dans le jugement, ce sont des personnes qui aiment beaucoup que les choses soient bien structurées, bien planifiées, bien précises. Il faut qu'il y ait un chef qui dirige, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui on peut rendre compte. Ils n'aiment pas évoluer dans les désordres. Ce sont des personnes qui se trouvent plutôt dans les jugements, donc dans leur action préférée. Ils préfèrent plutôt que les choses soient comme ça, structurées, bien communes. Ils n'aiment pas être dans quelque chose, dans lequel il y a des doutes. Par contre, il y a des personnes qui vont se retrouver dans la perception. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup besoin de l'organisation, de planification. Ce sont des personnes spontanées, des personnes flexibles, qui n'ont pas besoin que les choses soient tout le temps structurées, que ce soit précis. Ou non, spontanément, il peut entrer quelque part et commencer à faire quelque chose sans connaître qui dirige quoi, qui fait quoi. Mais il peut être spontané et directement entrer en action. Voilà les quatre dimensions dans lesquelles se trouve chacun de nous, nous tous, que ce soit n'importe qui, et dans le monde entier. Dans le monde entier, nous allons nous trouver dans les quatre catégories, dans les quatre dimensions que je viens d'utiliser. Il y a toujours dans notre environnement une personne qui est sociable, il y a une personne réservée, il y a une personne qui prend des décisions suite à des émotions ou des sentiments. Il y a des personnes qui sont plus réfléchies, qui veulent souvent beaucoup plus penser, avoir des raisonnements rationnels. Nous avons aussi des personnes qui veulent toujours que les choses soient bien planifiées, bien structurées, bien précises. Alors que les autres sont spontanées, ils sont flexibles, ils peuvent entrer spontanément dans quelque chose, ça a beaucoup de difficultés. Et nous avons les gens qui sont dans la sensation ou dans l'intuition, qui prennent des décisions parfois intuitivement, pour la plupart du temps intuitivement. Alors, pour connaître que vous êtes dans quelle catégorie de personnes, la plupart du temps, il faut passer les tests, ces questionnaires ici, qu'on appelle les MBTI. Alors, vous pouvez trouver toujours sur Internet, les MBTI et les modèles et comment ça se passe. Il y a même des sites qui proposent comment les faire. Mais ce n'est pas bien, disons, ce n'est pas totalement juste pour ce qu'on utilise beaucoup plus les logiciels. La meilleure façon de connaître la personnalité, c'est d'aller directement voir un psychologue qui va vous proposer un test que vous allez faire ou un questionnaire que vous allez devoir répondre. Et c'est le psychologue qui va beaucoup plus étudier si vous vous trouvez dans quel genre de personnalité. Alors, il y a, je vous avais dit au début, qu'il y a 16 catégories de personnes. Je ne vais plus le faire dans cette vidéo parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais peut-être que je ferai dans d'autres vidéos. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un j'aime et puis essayez de partager aux environs de vous. Ça va nous aider. Merci et à la prochaine.